C'est bien, ça permet d'avoir de la polyvalence déjà. Mais oui, le principal c'est que je suis sur le terrain, que je joue, que je donne le maximum pour l'équipe, 100%, que ce soit en talons ou en pilier. Jamais, jamais. Ça a commencé un peu, en fait c'était à la base, c'était pour chambrer un peu William quand il était encore ici, il faisait des séances avec les talonneurs. Du coup, je les chambrais, je leur disais s'ils avaient besoin d'une concurrence un peu pour lancer. Du coup, petit à petit, il m'a invité aux séances de lancer et ensuite on faisait des mêlées. Et puis voilà, c'est arrivé et du coup ça a continué comme ça. Ouais, c'était compliqué, mais après je me suis dit arrête de te poser des questions. Joue comme tu sais jouer et voilà, donnez le maximum, juste le maximum. Et pas se poser de questions, tout ça, pas de pression. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de poser talonneur par rapport aux mêlées, sinon après les lancer ça va. Mais c'est plus la mêlée que j'appréhendais. Ouais, le lancer c'est particulier. Aussi. Oui. Après j'avais beaucoup travaillé avec, comme je disais, avec William quand il était encore ici. Et du coup ça m'a aidé. Déjà le rôle du talent il est, comparé au pilier, c'est plus, on demande beaucoup, un peu plus d'activité que celui du pilier. Après voilà, on met en compte les lancers, la mêlée, le talonnage, tout ça. Oui c'est particulier, mais ça va. Enfin je pense. J'ai montré ce que je pouvais faire en talon. Oui, dans la mêlée. Ce qui est plus difficile c'est déjà que c'est pas ton poste déjà. que c'est pas ton poste. Et après j'essayais de bien faire mais en fait je pensais à beaucoup de choses en fait. Les liaisons, le dos, le talonnage. Du coup c'est un peu particulier, c'était particulier pour moi mais ça va. Oui voilà, c'est ça. Enfin il faut toujours garder les liaisons serrés avec tes piliers. Et puis si tu ne sers pas tes piliers, ça se voit que tu ramasses quoi. Ah oui bien sûr, on sait que Brive devant c'est une équipe qui a du caractère. C'est costaud. Et en plus de cela, je crois qu'ils ont fait sur leurs quatre derniers matchs, ils ont gagné trois. Gagné deux matchs à domicile contre Toulon et Bordeaux dernièrement. Et ils ont été gagnés à l'extérieur à Pau. Donc oui, gros combat pour nous ce samedi devant. On aura cœur de faire un bon match devant pour valider La Rochelle. Et avant la mini-trêve là qui arrive. Voilà, je pense que c'est moi, c'est simplement ma personnalité. J'aime bien, je ne vais pas me prendre la tête, être toujours à 100%. Et c'est bien aussi pour, je ne suis pas le seul, et je pense que des mecs qui sont à 100% dans leur mental, je pense que ça fait du bien pour le groupe, pour ceux qui sont un peu dans le ventre mou. Des fois, il y a des mecs qui ne jouent pas et de nous voir sourire tout le temps à l'entraînement, quand ça ne va pas et tout, ou quand ça va. J'espère que, je pense qu'ils se retrouvent un peu dedans aussi. Ça leur fait du bien aussi. Ben, je prends ce qu'il y a à prendre. On va dire, c'est une chance déjà de jouer talent, de dépanner au talent, de rentrer à gauche, voilà. Il faut profiter, il faut profiter. L'équipe de France, déjà, il faut jouer en club. Il faut montrer qu'on a un statut maintenant qui a changé. Donner, encore une fois, 100% de ses moyens quand tu joues, quand tu sois remplaçant, que tu sois 24 ou que tu sois en groupe. Il faut toujours donner le positif pour l'équipe. Et après, pourquoi pas repostuler pour le 15 de France. Oui, bien sûr, ben, on est au stade, on était cinq à être arrivés ici. Là, avec Piatto et Paolo, ben, c'est comme mes frères. Là, on se voit toutes les semaines. On s'appelle, on s'écrit, quand ça va pas, quand ça va, qu'il fasse chaud ou qu'il pleuve ou qu'il fasse froid. C'est toujours pareil. Ça nous permet un peu de se retrouver un peu loin de nos bases, quoi. Et ça fait du bien de se retrouver comme ça en famille, entre guillemets. Oui, c'est bien. Oui, voilà, c'est ça. C'est les racines. Parce qu'on sait que ce qu'on vit ici, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà vu chez nous, quoi. Et pour nous, ça nous fait du bien de revoir tout ça, quoi. de parler à peu près, de parler un peu les mêmes choses. Ah oui, beaucoup, 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 beaucoup. Il est, franchement, il est, d'avoir un charlie comme ça dans son équipe, c'est une grande chance. Parce que, de par son expérience, mais aussi parce que, humainement aussi, il est, il donne souvent la parole. Il n'est pas refermé sur lui-même. Il aime échanger, que ce soit les jeunes ou les vieux. Il aime échanger sur, ben voilà, déjà le sujet numéro un, la mêlée. Il aime échanger, on échange beaucoup avec ça. Oui, c'est top. On débriefe beaucoup sur les retours mêlées à l'entraînement. Et aussi, le coach Virgil nous demande de faire des ines chaque semaine de joueurs pour débriefer les mêlées des équipes adverses. Et ça aussi, c'est une bonne chose pour nous. Comme ça, on est proche, on connaît bien nos adversaires. On est proche, on connaît avec qui on travaille. Voilà, c'est top. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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